En RDC, l'ancien président de la commission électorale s'est allié ce vendredi à Nairobi à sept groupes armés, dont le M23, mouvement actif dans l'est du pays et soutenu par le Rwanda. Cette nouvelle alliance politico-militaire à quelques jours seulement de la présidentielle prévue le 20 décembre prochain affole la toile et attise le spectre d'une violence post-électorale. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Corneille Nanga annonce le ralliement de 17 partis politiques et de regroupements politiques. Alliance Fleuve Congo, cette nouvelle plateforme doit, selon son fondateur, sauver la RDC, qui navigue dans une instabilité chronique depuis trois décennies, principalement en raison de la faiblesse et de l'absence de l'État, rétablir sa souveraineté et en finir avec l'insécurité. Depuis son exil, Corneille Nanga n'a cessé de multiplier les pics contre Félix Tshisekedi, dont il avait proclamé la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018.